Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Elaine White. Le fondement de la vérité Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu, aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. 1 Corinthiens 3, verset 19 à 20 La parole de Dieu doit être notre guide, Il n'y a pas d'énigme dans les vérités qu'elle contient. N'abandonnons pas ce guide infaillible pour chercher des nouveautés et des mystères. Beaucoup de doctrines ne sont que des spéculations humaines, et ne reposent pas sur un « il est écrit ». C'est par ces termes que le Christ repoussa toutes les tentations de Satan au désert, Et muni de cette âme, il a pu dire à l'ennemi « Jusqu'ici et pas plus loin ». Nous ne pouvons, sans danger, accepter les opinions d'une personne, si sa vente soit-elle, si elles ne sont pas en harmonie avec les paroles du divin Maître. Les déclarations d'hommes sujettes à l'erreur sont « nous serons présentées ». Mais la parole de Dieu est une autorité, et nous ne devons jamais accepter quelque enseignement humain, sans avoir la preuve certaine qu'il s'accorde avec celui de la parole de Dieu. Il faut que nous soyons certains d'être établis sur le fondement de la vérité, la parole du Dieu vivant. Les précieuses vérités de la parole de Dieu doivent être présentées en public, comme dans les familles. Le message que nous portons doit présenter un peuple capable de résister au péril des derniers jours. La vérité triomphera de toute épreuve. Elle ne peut être renversée par des sophismes de Satan. Plus on la combattra, plus elle brillera. En voyant les efforts incessants de l'ennemi, ne nous efforçons-nous pas de proclamer le message d'une manière claire et convaincante ? Ne nous lèverons-nous pas aux pas revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu pour recevoir et diffuser les enseignements du divin Maître ? Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes dessins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Soyons ancrés dans les paroles du Seigneur, le Dieu d'Israël. Prions ensemble en ce matin. Dieu Éternel, en ce matin humblement nous venons à tes pieds te remercier pour ton amour, ta grâce, ta paix, te remercier parce que tu prends soin de nous à chaque instant. Et nous savons que, Seigneur, en toi, nous pouvons nous reposer pleinement. Nous te confions cette nouvelle journée que tu nous permets de voir et nous te prions afin que tu nous aides chaque jour à être comme Jésus-Christ, à étudier ta parole afin que, lorsque nous nous retrouvons face à différentes théories, que nous puissions dire « Il est écrit » et « Il est écrit uniquement ». Nous savons qu'il y a beaucoup d'opinions sur ta parole. Nous savons qu'il y a beaucoup de messages qui sont portés, surtout en ces derniers jours, pour nous conduire vers l'erreur. Mais tu nous rappelles en ce matin que la vérité triomphe toujours et que nous pouvons, Père Éternel, nous accrocher à cette vérité parce qu'elle ne se changera jamais en erreur. Donne-nous d'être ancrés dans ta parole. Donne-nous, Père Éternel, de la proclamer également, dans toute sa splendeur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, la parole de Dieu est la vérité, elle triomphera toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada